Un des objectifs importants de ce type de soirée est de faire connaître au plus grand nombre les dispositifs d'accompagnement de Total Développement Régional et de l'IRCE pour que les nouveaux porteurs de projets puissent être accompagnés afin de réussir pleinement leurs challenges. Le partenariat avec Total, ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Le premier dossier qui a été monté en région Sud-Provence-Saint-Cos d'Azur a été monté par l'IRCE, donc on en est fiers. Et on a encore de belles années à venir et on parlait cette année de nos 90 ans, les 40 ans de Total Développement Régional, les 30 ans de l'IRCE et les 20 ans de notre partenariat. Et Jean-Michel Vias parlait tout à l'heure de nos 120 ans prochains et on aura plaisir à les partager avec vous et à l'équité avec vous. J'ai cru que c'est des soirées formidables parce que je trouve qu'on a pu allier un petit peu des personnes de Total Développement, avec toutes leurs problématiques et tous leurs désirs d'accompagnement et également les gens de l'IRCE, des IRCE qui ont pu également voir qu'il est possible de se faire accompagner. On croit que c'est entreprise comme Total Développement Régional. Total Développement Régional, dans les années qui viennent, accompagnera la transition énergétique des porteurs de projets. Aujourd'hui, on aimerait bien qu'en France, il y ait plus d'entreprises françaises qui se lancent dans la transition énergétique, qui est quelque chose d'important pour nous puisque le groupe a fait un virage assez important vers cette transition énergétique en devenant le premier dans les bandes de recharge électrique, le premier en solaire, le premier aussi dans les batteries. On essaye de faire ce virage et on aimerait bien que des petits entrepreneurs, des petites PME, des entrepreneurs qui ont envie puissent s'y lancer, qu'on puisse les soutenir. Et puis, s'il pourrait y avoir un problème de femmes, ça nous aiderait aussi, on serait ravis, moi particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada